C'est la définition. Maintenant, ce que je voudrais qu'on comprenne ici, c'est une notion fondamentale que j'appelle l'étalon du plaisir. Parce que dans la définition de la sexualité tout à l'heure, j'ai parlé de la dimension reproduction, j'ai parlé de la dimension comportement sexuel qui comporte donc une dimension sur le plan du plaisir, et j'ai parlé de la dimension culturelle. Moi, je vais me concentrer sur la dimension du plaisir et je vais définir ce qu'on appelle l'étalon du plaisir. Alors, avant de définir l'étalon du plaisir, il faut savoir ce que c'est que l'étalon. Qui sait ce que c'est que l'étalon? C'est quoi l'étalon? Oui? Je dirais que c'est en quelque sorte de référence. Oui, une sorte de référence. Quoi d'autre? Oui, référence, standard, unité de mesure. C'est un élément qui permet de comparer des éléments entre eux. Je vais prendre un exemple. On peut entrer dans cette salle, on dit Combien de personnes dans cette salle ont plus de 25 ans? Vous levez la main. Combien de vous ont plus de 25 ans? Dans ce cas de figure, l'étalon, c'est 25 ans. Ça permet de comparer ceux qui ont plus de 25, ceux qui ont moins de 25 ou ceux qui ont 25. On peut prendre un étalon sur le plan de la taille. On peut prendre un étalon, par exemple, à l'école, sur le plan de la moyenne. On peut dire que la moyenne pour passer, c'est 10 sur 20. 10 sur 20 devient l'étalon. Ceux qui ont moins de 10 ont échoué. Ceux qui ont 10 en montant ont réussi. Maintenant, en fonction des grades qu'ils vont atteindre, on va dire, tu as mention bien, mention assez bien, etc. C'est ça l'étalon. Ça veut dire que chacun de nous n'a pas le même étalon en fonction du référentiel qu'on choisit. Si je choisis le référentiel taille, vous n'allez pas avoir le même étalon. Il y a certains qui sont plus grands de taille que d'autres. Si je prends le référentiel H, il y a certains qui sont plus âgés que d'autres. Si je prends le référentiel expérience, il y a certains qui sont plus expérimentés que d'autres. Et encore que même dans l'expérience, si je prends les secteurs d'activité, il y a encore certains qui seront plus expérimentés que d'autres. Et les étalons ne sont pas forcément liés aux autres. Donc, on peut avoir deux personnes qui, dans l'étalon âge, un est plus âgé que l'autre. Mais dans l'étalon expérience, celui qui est moins âgé est plus expérimenté que celui qui est plus âgé. Si je prends par exemple une elle qui vend depuis peut-être 15 ans, il peut être le petit frère de quelqu'un ici, mais il est plus expérimenté dans le commerce. Donc, si on prend cet étalon-là avec cet indicateur, ou alors ce secteur d'activité, lui sera plus expérimenté. Et il y a donc la même chose au niveau du sexe, notamment dans la dimension plaisir du sexe. C'est ça que j'appelle l'étalon du plaisir. Et c'est un élément fondamental. Moi, j'aime souvent dire, il n'y a pas les réseaux sociaux du sexe. Quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un, vous n'avez pas l'historique de son sexe. Vous ne pouvez pas savoir avec combien de partenaires la personne a déjà couché. Vous ne pouvez pas savoir le type de calibre que la personne a déjà encaissé lorsqu'il s'agit d'une femme. Ça fait donc en sorte que vous ne pouvez pas savoir ce que la personne a fait avant. Alors que ce que la personne a fait avant va définir son étalon actuel et présent. Parce que la preuve c'est quoi ? En médecine, lorsqu'on consulte un patient, il y a une phase qui est fondamentale, on demande les antécédents. Est-ce que vous avez un parent qui est diabétique ? Est-ce que vous avez quelqu'un, par exemple un parent qui avait un cancer ? On appelle ça les antécédents ascendants, ceux qui étaient là avant vous, vos parents, vos grands-parents, etc. Après, est-ce qu'on appelle les antécédents collatéraux ? Ce sont par exemple vos frères, vos soeurs, vos oncles, vos tantes. Après, il y a les antécédents descendants, ce sont vos enfants, vos petits-fils, etc. Parce que les antécédents peuvent influencer sur la prise en charge, sur les traitements. La preuve c'est quoi ? Si vous deux, vous avez une plaie, si toi tu as un antécédent de diabète et lui pas, on ne va pas vous prendre en charge de la même façon. Parce que le fait que tu as un antécédent de diabète fait en sorte que ta prise en charge doit être différente. Parce qu'on doit considérer cet antécédent-là pour ne pas te prescrire certains médicaments. On doit te donner des conseils différents par rapport à lui, même si vous avez le même problème. Même si vous avez le même problème. Donc vous voyez que les talons ont une influence sur les comportements, une influence sur les attitudes et une influence sur le plaisir. Comment est-ce que vous pensez qu'une femme qui a déjà eu des rapports sexuels avec 50 hommes aura le même étalon qu'une femme qui en a eu des rapports avec deux ? Elles n'auront pas le même étalon. Sauf que si vous vous mettez en couple avec elle, vous n'allez pas comprendre quel est son étalon. Vous allez lui poser la question, « Tiens, il y a eu combien de partenaires ? » Elle va dire, « Trois. » Après, vous allez dire, « Comment ça s'est passé ? » « Non, oui, c'était pas ça. Toi, tu es l'idéal. Tu es vraiment la crème de la crème. » Et puis tu souris. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que c'est très grave, ce qui risque de t'arriver. Puisque la plupart des fois, il y a un socialement correct qui se développe dans tout ce qui tourne autour de la sexualité. C'est pour ça qu'il y a des questions que je ne vais pas poser ici, parce que ça ne servira à rien. Parce que même à vous seul, vous vous chuchotez ça. Ce n'est pas en public que vous allez dire la vérité. Donc, il y a des questions que je ne vais pas poser. Parce que ça ne sert à rien. Parce qu'il y a certaines réalités sur vous-même que vous n'osez même pas chuchoter. Vous voulez qu'on aille dans les questions réelles ? Diane, tu vois, il y a eu combien de rapports au section ? Est-ce que tu comptes d'abord ? Aucun. Est-ce que je suis obligé de croire en ça ? Je ne suis pas obligé. Non, je ne suis pas obligé de croire. Ça peut être faux. C'est une réponse, ce n'est pas forcément la vérité. Ça peut être faux. Ça peut être que tu nous embrouilles tous. Et que c'est même ta stratégie. Ça peut être ta stratégie. C'est possible, s'il vous plaît. Possible. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas être vrai. Mais personne ne peut savoir si c'est vrai. Personne là maintenant ne peut dire, mettre sa main que si on coupe, pour dire que c'est vrai, il met la main. C'est qui ? C'est un faux. Pardon ? Non, j'ai envie de dire, même le médecin doit avoir ton accord avant de le faire. Il ne doit pas le faire sans ton avis. C'est très important ce que je dis. L'étalon du plaisir. Quel est votre étalon ? Quel est ton étalon du plaisir ? Tu as accouché avec combien de filles depuis que tu es née ? Combien de filles depuis que tu es née ? Est-ce que tu comptes d'abord la première étape ? Tu ne comptes pas. Tu as accouché avec combien de filles depuis que tu es née ? Audrey, combien de garçons depuis que tu es née ? Est-ce que tu comptes ? Combien de garçons ? Est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ? Rien ? C'est vrai pour ce que tu veux qu'on sache. Parce que ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est que l'étalon sexuel est un élément fondamental. Je vais vous prendre un autre exemple. Ou même le même que j'ai pris de manière précédente. J'ai parlé des notes à l'école. Je vous ai dit, à l'école, on peut vous dire que pour passer, il faut avoir dix de moyenne. Si tu as neuf de moyenne, soit tu es à l'eau rattrapage, soit tu échoues. Si tu es à partir de dix en montant, tu réussis. C'est la même chose au niveau du sexe. Ça veut dire que lorsque quelqu'un entretient des rapports sexuels avec son ou sa partenaire, ça développe son étalon qui se met à un certain niveau en fonction de leur performance antérieure. Ce qui fait en sorte que pour que le plaisir soit atteint, il faut qu'on minimum puisse atteindre l'étalon. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est un peu comme si on vous dit que la note pour qu'on puisse avoir du plaisir, c'est dix sur vingt. Sauf que pour avoir dix sur vingt, en fait, il faut avoir une bonne note en mathématiques, il faut avoir une bonne note en physique, il faut avoir une bonne note dans plusieurs matières, pour que lorsqu'on fasse la moyenne, ça fasse dix sur vingt ou onze. Ce n'est pas une question de monter là, de faire deux coups. Ce n'est pas une question de coups. Ce n'est pas une question de durée. Ce n'est pas une question de préliminaire. C'est un ensemble d'événements. C'est un peu comme des matières en réalité. Les préliminaires, c'est une matière. Le coït, c'est une matière. La copulation, globalement, c'est une matière. Les caresses, c'est une matière. L'entrée en matière, c'est une matière. En fait, ça fait en sorte que si vous ne comprenez pas exactement le fonctionnement de votre ou votre état, votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, en ce qui concerne son étalon, ça va entraîner de graves problèmes. Parce qu'on risque d'avoir des troubles du plaisir qui se matérialisent, comme on va le voir dans la physiopathologie tout à l'heure, par des problèmes comme des simulations masculines comme féminines. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas que les hommes simulent aussi. Les hommes simulent jusqu'à l'éjaculation. On va le voir tout à l'heure. Les hommes simulent l'éjaculation. Alors, parce que les femmes croient que c'est seulement elles qui simulent. Tout le monde simule. Et c'est parce qu'on ne comprend pas ce que c'est que l'étalon du plaisir. Il est très, très, très important de comprendre son étalon du plaisir. Parce que ça doit t'orienter sur le type de partenaire que tu dois avoir. Parce que moi, quand je vois souvent les gens à la mairie en train de chanter, crier, moi je dis, la fin, c'est pas mal fini. Parce que, est-ce que tu connais l'étalon de la personne avec qui tu es en train de crier à la mairie ? On verse le riz sur vous, vous êtes fiers. Mais quand on va vous enfermer dans la chambre, il n'y aura plus le riz, il n'y aura plus les gens. Il va falloir performer. Et ça devient un problème. Parce que peut-être que tu te retrouves avec un partenaire qui a un étalon du plaisir un peu trop élevé par rapport au tien. Ce n'est pas pour rien que les musulmans ont trouvé une technique infaillée par ça. C'est qu'il faut que la femme soit viège. Ça veut dire qu'il faut que son étalon du plaisir soit à zéro. Encore qu'elles ont trouvé des failles à ça. Et là, en tant que médecin, maintenant, je porte ma casquette, beaucoup pratiquent la sodomie. Alors, c'est pour dire qu'en réalité, il y a un gros problème en ce qui concerne l'étalon sexuel. Ou l'étalon du plaisir. Il faut savoir quel est mon étalon. Dans un autre jargon, on dirait quel est mon niveau. Et j'attaque quel type de proie. Parce que tu peux attaquer une proie, c'est toi qui deviens la proie après. Et tu meurs comme dans un film. Pardon ? C'est ça que je dis comme les musulmans, non ? Pour dire que la femme doit être viège. Ça veut dire qu'elle doit faire le sexe uniquement après le mariage. Mais lui, il peut refaire l'amour avec qui il veut avant. Mais la femme, elle doit être viège. Et on va tester avant de se marier. Mais ça ne garantit rien. Puisqu'on peut se procurer du plaisir autrement. En dehors du vagin. Et ça se fait régulièrement. Moi, je me rappelle une fois, j'étais de garde à l'hôpital du district de Deido. À Douala. C'était en quelle année ? 2019. Et puis, j'ai reçu en consultation aux urgences une fille musulmane de 22 ans qui faisait des patouses de sodomie. Oui. Et effectivement, au niveau de son vagin, son hymène était encore intact. Mais elle faisait déjà des patouses de sodomie. Vous savez que son talon est déjà à un certain niveau. Mais son mari va croire qu'elle est viège. En fait, elle va passer sa vie à simuler certainement avec lui. Puisqu'il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Et ce n'est pas péjoratif de dire que vous n'avez pas le niveau. C'est un peu comme si aujourd'hui, on te demande par exemple, toi tu vis où actuellement ? Tu es dans quel quartier ? Tu vis seul ou en famille ? Tu avais un ami. Votre loyer, c'est combien ? 50 000. Si on te demande de quitter là-bas et d'aller d'un loyer de 1 million à Bastos, tu fais comment ? Qu'est-ce que tu en penses ? Pourquoi ? Tu n'aimes pas ton niveau, n'est-ce pas ? Pourquoi à l'heure avec les filles, tu ne veux pas évaluer ton niveau avant qu'on ne commence pas ? Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut évaluer ton niveau. Parce que quand c'est la maison, tu évalues ton niveau. Quand ce sont les opportunités d'affaires, tu sais que le business, c'est trop dangereux. Moi, je ne veux pas ça. Oui, tu voulais dire. Comment évaluer le niveau ? Évaluer le niveau commence par évaluer son niveau. Parce que tu ne peux pas évaluer facilement au niveau de l'autre. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des questions que je ne vais pas poser puisqu'il y aura toujours le souciement correct. Mais tu peux évaluer ton niveau. Moi, je me rappelle, il y a un exercice qu'on faisait à l'internat. On le faisait une fois par mois. On entrait dans un box. Moi, j'étais à l'internat au lycée classique et moderne de Boulouva. On entrait dans un box. Et puis, on s'assayait. Chacun prenait la craie. Il partait sur la porte du box. On fermait la porte. Puisqu'il n'y avait pas le tableau. C'était sur la porte. Et chacun devait écrire en donnant les noms et en expliquant le nombre de rapports sexuels qu'il a déjà eu. Et que tu écris 2011, j'ai eu un rapport sexuel avec elle. Elle s'appelait temps. C'était dans tel endroit. On a duré tel nombre de temps. Et avec elle, on a couché tel nombre de fois. Après, on s'est séparé. Petit deux. Même si ça va faire une heure. Tu fais une heure. Tu expliques. Dès que tu finis, tu t'assoies. L'autre vient devant. On faisait ça toute la nuit. Une fois par mois. Ça permet d'évaluer ton étalon sexuel. Personnel. Parce que quand tu évalues ton étalon sexuel personnel, tu sais directement le type de personne que tu dois rechercher. Et l'avantage avec l'étalon, c'est que l'étalon a des caractères externes. Mais ça, c'est pour des personnes qui ont une certaine expérience qui peuvent savoir que là, c'est un danger. Ici, ce n'est pas mon niveau. Il n'y a rien de péjoratif à comprendre ou à assumer que ça, ce n'est pas mon niveau. Et je préfère avoir quelqu'un d'autre. Sauf que qu'est-ce qu'on regarde le plus souvent ? On regarde une fille qui est jolie. On regarde un gars qui a de l'argent. Mais tu ne sais pas si son pénit va te défoncer le vagin. Et tu vas être évanoui chaque fois que vous allez faire un rapport sexuel. Est-ce qu'il y a une fille qui peut avouer ici qu'un jour, un gars s'est déshabillé et elle a fait... Moi, j'ai des cas. En tant que médecin, je connais plusieurs cas. Ça veut dire qu'il s'est déshabillé. Elle a dit que... C'est pour l'argent qui veut mourir. C'est pour l'argent qui veut mourir. Parce que... On va voir les idées reçues tout à l'heure. On regarde la télévision, on regarde le prononce et on se dit que non. Ça fait plaisir. Non, ça ne fait pas plaisir forcément. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, c'est quel est mon étalon du plaisir ? Moi, je vous donne cet exercice à faire. Chacun doit rentrer. Et évaluer. Un. J'ai déjà couché avec combien de filles ? Ça, c'est pour les garçons. Et les filles, j'ai déjà couché avec combien de garçons ? Et pour chaque partenaire, évaluer le nombre de rapports, même si c'est approximatif. Et évaluer la qualité des rapports. Parce que là, on parle de la quantité. Maintenant, il faut évaluer la qualité. Est-ce que j'ai eu un orgasme ? Est-ce qu'il y a des rapports qui étaient douloureux ? Si oui, quelles sont les conditions qui étaient réunies pour qu'à chaque fois, ce soit douloureux ? Est-ce que je faisais des rapports pendant mes règles ? Parce qu'il y a certaines qui sont spécialisées en ça. Elles ne font les rapports que pendant leurs règles. C'est toi qui vois que c'est sale, elle voit que c'est son plaisir. Parce que vous n'avez pas le même étalon. Chacun ne ressent pas le plaisir de la même façon. Il y a des femmes qui n'aiment pas le coït, qui n'aiment pas la pénétration. Parce que leur manière d'avoir du plaisir est différente. Ou différente. Mais comment est-ce que vous devez faire ? La première chose, c'est d'évaluer votre propre étalon. Dès que vous avez évalué votre étalon, vous allez maintenant essayer d'identifier quelles sont les caractéristiques externes qui correspondent à votre étalon. Afin de rechercher les personnes qui ont un étalon similaire ou pas trop éloigné. Sinon, ce sera la lecture. Ce sera la lecture. Parce que j'ai par exemple fait une vidéo la semaine dernière où je parlais de la nymphomanie. Et il y a un gars qui a fait un commentaire. J'ai même capturé, j'ai mis ça sur mon statut. Il a fui. Et il sortait avec une fille, il était obligé de déménager pour qu'on ne sache plus où il habite. Il a déménagé, il a laissé tout, il a fui. Il a changé de téléphone, tout. Parce que faire l'amour l'a dépassé. Ça l'a dépassé. Il croyait qu'il était fort, il a dit non, tu ne l'es pas fort, tu vas faire l'amour. Vous dites que vous aimez faire l'amour, non ? Ok, on va le faire. Et là, on quitte déjà de la reproduction, on quitte du plaisir, on entre dans le métier. Parce que là, ce n'est plus le plaisir. Ce n'est plus le plaisir. Je vous ai dit que la sexualité a trois dimensions. Il y a une dimension reproduction, il y a une dimension plaisir, il y a une dimension culturelle ou identité culturelle. Est-ce qu'on a compris ? Non, pas nécessairement. Parce que les talents n'est pas le même. C'est un peu comme si on te disait, va à l'école ou tu vas à l'université de Yaung-Giun. On te dit que pour passer, il faut avoir 19 de moyenne. C'est pratiquement la même chose. Ça veut dire qu'on te dit que pour avoir la note et passer en classe supérieure, tu dois avoir 19 de moyenne. Je trouve que c'est une moyenne qui est quand même trop élevée, juste pour passer. On peut dire 12, c'est compréhensif. On peut dire 13, on peut dire 14. Mais quand on dit 19 de moyenne, ça veut dire que la proportion de personnes qui pourront avoir 19 de moyenne pour aller en classe supérieure sera trop faible. Et c'est ça le problème à l'infomanie. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont atteint un étalon tellement élevé pour plusieurs causes. Qui peuvent être génétiques, qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être des traumatismes sur le plan physique ou alors même émotionnels. Qui peuvent donc entraîner une augmentation de l'étalon. à un niveau un peu trop élevé par rapport à l'étalon moyen qu'on retrouve dans la société. C'est ce qui fait en sorte que, en réalité, pour cette personne, c'est du plaisir, mais pour les autres, non. C'est un peu comme quand tu étudies avec le premier de la classe. On met un exercice, il fait passer une minute, il comprend, il y a tout, il sait, il y a ce qu'il faut faire. Toi, tu ne sais même pas encore quelle est l'équation qu'il faut poser avant de trouver le résultat. Lui, il est déjà au cinquième. On donne une épreuve, on dit 4 ans, il va déposer sa feuille. Quand on donne des feuilles, il a 19,75. Toi, tu as fait toutes les 4 heures, mais tu as 2,5. Tu vois que, il y a une appréciation et une analyse qui n'est pas la même. Donc, en fait, c'est ça le problème avec la nymphomanie. C'est que les talons sont trop élevés. Les talons sont trop élevés pour des personnes normales. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines filles se prostituent. Le monde à notre portée.